Bonjour, je suis PsaArsène, aujourd'hui nouvelle vidéo avec le champion de France sur la bêta de FA23. Je remercie par avance EA Sports qui me permet justement de jouer en avance à cette bêta qui est une version non terminée du jeu. Vous inquiétez pas, on n'aura pas du tout les joueurs de notre club après. Putain ! T'as c'est l'écoui frère ! L'objectif de cette vidéo c'est de me mesurer justement contre le champion de France, voir ce que ça donne, priez pour moi les amis. Sachez qu'il est champion de France sur FA21, FA22 et également champion d'Europe sur FA21. Autant vous dire les gars, ça va être très compliqué. On va bien sûr également parler de FA23, comme ça on vous donnera plein d'astuces pour bien commencer directement. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, partager, commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Les gars, on est avec le champion de France en titre, Fouma, comment ça va mon frérot ? Ça va très bien Arsène et toi ? Ça va tranquillement, raconte-nous un petit peu comment t'es arrivé dans l'eSport et qu'est-ce que t'as eu comme trophée jusque là ? Ça fait deux ans que je suis dans l'eSport, j'ai commencé sur FIFA 21. Du coup sur FIFA 21, je l'avais fait champion d'Europe et champion de France. Et cette année sur FIFA 22, j'ai fait champion de France. Voilà, simplement, juste champion de France, juste champion d'Europe les gars. Je vais jouer contre Fouma aujourd'hui. On va essayer de parler un petit peu de ce jeu, FIFA 23, voir un petit peu comment il faut jouer. On va essayer d'avoir un peu d'astuces de sa part et j'espère ne pas me faire trop humilier. Allez c'est parti, on est en mode classique, en match amico sur la bêta de FIFA 23. Bien sûr, merci Ayé de me permettre de record sur ce jeu. Ce jeu n'est pas définitif, c'est une version qui n'est pas terminée. Donc je joue contre Mendoza FC, c'est bien toi ? Très bien, on va. On voit ton équipe avec Hakimi, Marquinhos, Van Dijk, Robertson. T'as une icône, t'as Garincha, Neymar, De Bruyne, Cristiano et Allende. T'as une icône. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance sur la bêta, j'ai pas qui est Garincha. Ah ouais, alors là les gars, j'ai jamais vu ça encore. Pour l'instant, donc je suis en maillot du Brésil de mon côté. Et on va voir un petit peu comment tu joues sur ce jeu. Je sens déjà qu'il y a un pressing, je suis pas serein. T'as joué combien de matchs un peu pour l'instant sur la bêta ? Comme j'étais en vacances, j'ai pas trop joué, mais j'ai pu quand même jouer quelques matchs, j'ai dû en faire une centaine. Ouais, forcément c'est le début d'année pour les joueurs compétitifs, il faut jouer comme un ouf. Oh là là, je suis pas serein, je suis pas serein les gars, cinquième minute de jeu. Le 1-0 qui était très proche. Les passements de jambes, ça j'ai vu que ça marchait de ouf cette année. Ça fait un peu un sprint boost, non ? Ouais, c'est ça, ça te fait accélérer sur... Là, t'es pas serein, là t'es pas serein. Oh, t'étais pas serein là, j'ai senti. Ok, la défense elle est en place pour l'instant. C'est de respirer un petit peu, tu me fais un pressing, j'arrive plus à respirer. Je résiste défensivement, mais sinon, les gars, je suis pas serein. Comment faut jouer un peu sur ce jeu ? C'est quoi tes astuces ? Faut jouer un peu plus rapidement que l'année dernière, parce que les L1 triangles, ça marche beaucoup. Puis après, c'est un peu comme l'année dernière. Ouais, je trouve aussi que ça ressemble beaucoup au 22. Ouais, il y a quand même beaucoup de similitudes avec le 22. On passe beaucoup sur les côtés pour après finir dans l'axe. C'est ça, ouais, exactement. Et ouais, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de moments où j'ai l'impression qu'il faut multiplier les petites passes sans contrôle. Ça, c'est cheaté, ça. Et les L1 triangles, ça marche vraiment beaucoup. Allez, un peu d'espace. Ma première occasion, peut-être. En petite passe. Allez, un contre. Il me faut un contre. Il me faut quelque chose, les gars, pour espérer marquer un but. Ah ouais, tu me parlais d'El1 triangle. Je vois le genre maintenant. C'est le genre-ci que ça. Allez, c'est le gardien. Ah, on n'a plus. Alors, heureusement, sinon c'est un 1-0 là. Ah, t'as eu la plus grosse occasion pour l'instant. On défend bien, Pei. Bien sûr, on défend bien. J'ai encore quelques petits restes, quand même. Compliqué, les gars, compliqué. On joue contre un joueur qui a été champion d'Europe, de FIFA. Oh ! Ah ouais, la dinguerie. Grosse dinguerie de ma part, les gars, on relance. Et derrière, Erling Haaland pour le 1-0. Ah, des erreurs de relance, ça fait une case. Ouais, pourtant, je pensais que ça allait passer, mais je sais pas, j'ai senti une petite latence un peu dans le gameplay. Ah, le jeu est quand même beaucoup plus lent que l'année dernière. Ouais, il y a un petit peu de... C'est un peu ce qui change. Les joueurs bougent moins vite. C'est plus lent, mais il faut jouer plus rapidement, en fait. Ça le truc. Ouais, les joueurs dans les gauches-droites, t'es tout en cessé de les bouger, ça va au moins vite. Et qu'est-ce que t'en penses globalement pour l'instant de ce FIFA ? T'es content ou... Ouais, moi, je suis très content, en fait, le jeu, je le trouve super. Bah, c'était champion de France avec FIFA 22. Forcément, si ça ressemble le 23 un petit peu au 22, je comprends que tu sois compte. Je comprends. Même, je trouve que l'année dernière, c'était un peu trop simple, je trouve, de défendre. D'abord, il y avait beaucoup de monde derrière, quoi. Et là, cette année, ils ont fait un jeu plutôt avec des défenses hautes. Allez, termine ! Oui, Ney, Ney ! Ah non, Marese, pardon ! Un partout ! J'étais un peu endormi, t'as vu, petite question, un petit peu... Pour t'endormir. Ça y est, Fuma ne va plus parler, les amis. Fuma est passé en mode compétition. Ah ouais, Langa direct. Aïe, aïe, aïe. Et c'est moi qui me suis perturbé tout seul pour vous dire, je me prends l'engagement 45e. Ça fait mal. La petite question qui m'a déconcentré. Et moi, après, je me suis moi-même déconcentré sur l'engagement. J'y suis allé en mode one life. Et au final, regardez les stats à la mi-temps, je me fais dominer comme never. J'ai eu une occasion, un but. J'étais très réaliste. Et toi, tu méritais de marquer 2,3 fois. T'en as mis deux. Ça va. C'est-à-dire, en vrai, c'est compliqué, là, de défendre le passement de jambes. C'est bien cheaté, on a vu cette année. C'est bien fort, le passement de jambes. C'est dur de les rattraper, au final. Ah ouais, c'est limite impossible. T'as une technique pour ça, pour accélérer, ou juste t'accélères, tu fais rien d'autre ? Quand tu prends une balle en profondeur et que les ores, il est plus rapide, c'est vraiment dur. Il n'y a pas vraiment d'astuce pour le rattraper. Ah, l'objectif est égalisé, maintenant. Les roulettes aussi, je trouve ça pas mal cette année. Je ne sais pas si t'as essayé un petit peu. Ça fait quasiment 2-3 ans que c'est vraiment fort. Par les pros, c'est beaucoup utilisé depuis 2-3 ans la roulette pour essayer de feinter la virgule. Les gens, ils ont utilisé beaucoup la virgule. Après, il y a un geste que je trouve qui est pas mal aussi, tu parlais de la virgule. Je trouve que la virgule, elle passe encore pas mal, mais elle a un peu moins de cheaté que les autres années. Mais elle passe encore un peu, je trouve. Ouais, exactement. Elle est forte, mais pas autant que l'année dernière. Est-ce que t'as un autre geste, peut-être, qui te vient à l'esprit, qui passe de où pour l'instant ? Ah ouais, je vais vous montrer. C'est celui-là. Ah ouais, nouveau geste, celui-là ? Ouais, nouveau geste. On fait double contact, on voit... Je situe droit vers l'avant et vers derrière. Avec elle. C'est un geste 4 étoiles qui est sorti cette année. C'est vraiment fort. Ah ouais, tu utilises où ? Sur les côtés, dans l'axe ? Sur les côtés, dans la surface aussi, avant d'enchaîner une frappe. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais c'est quoi ce pressing ? C'est quoi ce pressing, sérieusement ? Jamais pas là. Ah ouais, mon problème, c'est ça. C'est qu'il y a un gros pressing. J'ai un peu de mal à relancer. Cette année, c'est vraiment fort le pressing. Ouais, je trouve ça un peu dommage que ce soit aussi fort les pressings. Là, c'est un peu... En fait, c'est les joueurs qui m'ont beaucoup tout seul aussi. Même les pressings constants, pressing collectif, tout ça, je trouve ça assez cheaté. Ouais. Allez, deux mois et une. Pied gauche ! Ouh, le petit espace de partout. Je l'ai encore endormi. Là, il n'est pas serein parce qu'il ne pensait pas que ça allait rentrer, ça. Ah ouais, le contrôle d'Adam, là, il fait la différence. 3 buts à 2. Pour Fuma, les gars, je n'arrive pas à défendre. Vraiment, c'est trop fort offensivement. Pourtant, tu es solide. Ah, j'essaye ? Tu sais quoi, moi, je vais le jouer à fond. Changement, tout ça. Je suis focus, c'est mon match. Là, par contre, je crois que tu vas l'aimer le pressing. Ouais, je sais, quand tu te mets en offensif ou même ultra-offensif, c'est une dinguerie, quoi. J'ai presque envie de te surprendre avec un power shot. Je le tente ! Si je te mettais ça. D'ailleurs, tu as réussi à en mettre ? Ouais, ça m'arrive d'en mettre, mais j'entends pas souvent, je t'avoue. Mais c'est vraiment très fort. Allez, Erling Haaland. Rache, décaille le gardien. Il a bien attendu, les gars. Malheureusement, 4 buts à 2 pour Fouma, qui logiquement reprend l'avantage avec 2 buts d'avance. Le petit piège joueur au jeu pour terminer. Victoire 4-2 pour Fouma, les gars. C'était juste injouable. Je vous explique même pas, si vous êtes à ma place, à quel point c'est injouable. Je pense que vous l'aurez ressenti de toute façon. C'était juste trop fort pour moi. Bravo, Fouma, t'es trop chaud. Merci à toi, Arsène. Franchement, t'es très fort aussi. Très solide. J'ai quelques restes encore de compétition. On regarde les stats rapidement pour terminer. 9 tirs à 3. J'ai mis... Pourquoi ça m'a mis que 0-4 de l'expected goal ? Bon, ça n'a pas augmenté après avec mon tir de De Bruyne. Mais logiquement, c'est une victoire hyper méritée pour Fouma, les gars. Si vous voulez le suivre, bien sûr, sur Instagram, Twitch. Où est-ce qu'on peut te suivre pendant cette année ? Sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Et sur mon Twitch aussi, je vais live cette année. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre si ça vous intéresse. Voilà, pour suivre le champion de France. Bien sûr, t'es champion de France également avec Léandreau, c'est bien ça ? C'est ça, exactement, oui. Vu que maintenant, les champions de France, c'était en 2V de cette année, le championnat de France e-league 1. Merci Fouma et à très bientôt peut-être pour une autre vidéo. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada